Hello everybody, welcome to another class of Science Wednesday. If you remember from last class, we saw a little bit of what the contagious rate is. Que savons-nous déjà ? Le taux de contagion nous dit combien de personnes un seul malade peut contaminer. Si ce taux est inférieur à 1, alors la maladie va se propager lentement. Si ce taux est supérieur à 1, alors la maladie va se propager très rapidement. Aujourd'hui, Elske, qu'est-ce que nous allons apprendre ? Aujourd'hui, nous allons voir la situation où le taux de contagion est plus grand que l'un. Si une personne est morte, cette personne le donnera à plus que l'autre. Et ce que nous appelons, si ça se passe, c'est une épidémie. Si le taux de contagion est plus grand que l'un, si l'un peut infecter plusieurs personnes, nous pouvons face une épidémie. Si ce taux est supérieur à 1, alors on pourrait faire face à une épidémie. Si une épidémie se propage à plusieurs pays, alors on va faire face à une pandémie. Regardons quelques épidémies qui ont eu lieu dans le passé. La peste noire La peste noire a eu lieu en Europe, en Asie, en Afrique, autour de l'année 1350. Et elle a tué plus de 100 millions de personnes. Cette maladie causait de la fièvre, de gros boutons qui étaient remplis d'un liquide noir et qui avait une mauvaise odeur, et causait également la mort. Les médecins ne savaient pas comment elle se propageait, et certains pensaient qu'il s'agissait d'une punition de Dieu. En n'ayant pas assez de connaissances, ils étaient incapables d'arrêter la propagation de la maladie. In the 19th century, they realized the reason behind the disease, a bacteria. It is transmitted to humans by the bites of fleas that beat an infected animal before. 200 ans plus tard, il a été découvert que la maladie était causée par une bactérie. La maladie était transmise aux humains par des morsures de puces qui avaient auparavant mordu un animal malade, généralement un rat. Les bateaux en 1350 étaient pleins de rats et de puces, et c'est pour ça que la maladie s'est propagée facilement à partir des villes portuaires à travers le monde. Les conditions d'hygiène et le manque d'égout dans les villes étaient l'environnement parfait pour les rats et les puces. Et comme les gens ne savaient pas qu'ils étaient responsables de la propagation de la maladie, ils ne pouvaient pas les arrêter. Donc, les choses comme l'hygiène jouent un rôle très important dans le monde, et donc les gens qui vivent très près, ou très près aux animaux qui avaient des fleas sur eux. Oui, et aussi, une épidémie comme cette épidémie, c'est quelque chose de très grande, c'est un grand impact, et dans le cas de la mort, ils pensent aussi qu'ils ont inspiré le changement social. Donc, ils ont créé meilleures circonstances pour les travailleurs, parce qu'il y avait tellement peu de santé pour travailler, qu'ils ont eu lieu à travailler, qu'ils ont augmenté. Tellement de personnes sont mortes, que cela a provoqué une révolution technologique et sociale. Il y avait très peu de travailleurs restants, et donc leurs salaires ont augmenté. All right, so maybe we can now see another example of another big epidemic. Faisons un autre voyage vers le passé. So, Captain, where are we going? We don't know. How we don't know? What are we doing here then? We're following Columbus. And where is Columbus going? We don't know. Ah, that makes sense. Let's follow our friends going to America with Columbus for the first time. Suivons nos amis qui allaient avec Christophe Colomb en Amérique pour la première fois. When Columbus and the explorers arrived to America, they brought with them diseases from Europe. Europeans were used to these diseases and could survive them, but Americans were not. The explorers started war with the natives of the continent, and they won, thanks to a weapon that they didn't even know they had. Disease like smallpox and chickenpox killed around 90% of the natives. Okay, so actually, a lot of Native Americans died in huge numbers just because of diseases that we brought from Europe. But then, why didn't European people died in huge numbers because of diseases from America? Pourquoi les Européens ne sont-ils pas morts des maladies américaines? When Europeans came back to Europe, they might have brought diseases from America. But the immune systems of Europeans was used to live in very an hygienic conditions, surrounded by animals and exposed to a lot of different infective agents. So it was better prepared to fight intruders than the immune systems of Americans. The Europeans were used to live surrounded by animals, animals, dogs, and so their immune system was used to fight these intrus. The immune system of Americans was not as strong. What have we learned today? If a single disease can pass the disease to several people, we can face an epidemic. Si une épidémie se propage à plusieurs pays, nous faisons face à une pandémie. Les humains ont fait face à plusieurs épidémies auparavant. Certaines causées par des bactéries, comme la peste noire. D'autres causées par des virus, comme la variole ou le VIH. All right, so that was it for today again. We hope you enjoy it. And see you next time. Bye bye. Bye bye.